8 choses que les personnes socialement intelligentes ne font jamais Les individus qui sont socialement intelligents savent ce qu'ils veulent et comment se comporter avec ceux qui les entourent, pour que la compréhension et la relation soient les plus cordiales possibles. La véritable intelligence sociale provient de la confiance et de la compréhension que vous avez de vous-même, au point où vous pouvez interagir avec les autres de manière mature. Les personnes socialement intelligentes regroupent plusieurs caractéristiques. Il y a certaines choses que les personnes socialement intelligentes font si bien qu'elles se distinguent de celles qui ont de mauvaises habitudes, que la société ne tolère souvent pas. Dans cet article, nous allons vous expliquer quelles sont les caractéristiques de ces personnes. Vous verrez qu'ils sont faciles à appliquer dans la vie quotidienne. Elles ne coupent jamais la parole. Les personnes socialement intelligentes sont souvent d'excellentes compagnes de conversation. Elles ne ressentent pas le besoin de devoir parler avant l'autre, ni celui de couper la parole. Ainsi, elles sont tout simplement à l'aise et attendent leur tour pour intervenir. Elles n'ont pas peur d'imposer leur point de vue par la force car elles sont sûres de ce qu'elles ont à dire. Ces personnes savent qu'il n'est pas nécessaire d'exposer son opinion avant les autres pour qu'elle ait une valeur. Elles ne se focalisent pas toujours sur elles-mêmes. Les personnes socialement intelligentes savent qu'elles sont importantes et travaillent pour s'améliorer et avancer. Elles savent que leur relation interpersonnelle demande du temps et de l'attention. C'est pour cela qu'elles définissent des habitudes avec leurs amis, partenaires, famille, mais également avec elles-mêmes. Ces personnes ont la capacité de comprendre qu'elles ne sont pas au centre du monde sans cesser de se sentir importantes. Elles font partie de ce groupe de personnes qui sont à vos côtes quand vous avez besoin de leur soutien, mais qui savent dire non quand c'est nécessaire. Ces personnes ne jugent pas les autres pour montrer qu'elles ont raison. Voici un signe de maturité émotionnelle et intellectuelle, comprendre les différences que l'on a avec les autres. Quand vous jugez d'autres personnes dans le but d'imposer vos idées et vos opinions personnelles sur quelque chose, vous n'obtiendrez qu'une chose, les gens éviteront de partager ce qu'ils pensent avec vous. L'idéal est d'être une personne ouverte et réceptive, sans avoir besoin d'avoir la même opinion que les autres. Elles ne cherchent pas à changer l'opinion des autres. C'est une grande capacité des personnes socialement intelligentes. Les sentiments des autres sont des sentiments. C'est pour cela qu'il faut les considérer avec respect et patience. Quand vous comprenez l'opinion des autres en toute maturité et que vous pourrez exposer vos propres opinions avec respect, les situations seront bien plus saines, productives et pacifiques. Vous n'avez pas besoin de rendre les autres inférieurs pour démontrer que vos opinions aussi sont importantes. Elles sont calmes et savent utiliser leur voix. Être assertif est vraiment la meilleure manière de faire face aux problèmes de la vie. La colère et l'agression passive déguisées en assertivité apportent plus de problèmes que de solutions. Les personnes socialement intelligentes sont sûres d'elles pour dire ce qu'elles pensent. Elles savent qu'écouter et participer à une conversation avec confiance et intention est la bonne manière de créer du lien avec ceux qui les entourent. Elles sont moins critiques. Caractéristiques des personnes socialement intelligentes Beaucoup de personnes qui s'auto-déterminent antisociales ont tendance à critiquer constamment les personnes de leur entourage ainsi qu'elles-mêmes. Les personnes socialement intelligentes acceptent que toute personne, quelle que soit son physique, a des qualités positives et négatives à offrir. Les personnes qui savent communiquer avec les autres tirent profit de leur comportement et de celui des autres. Cela est dû au fait qu'elles ont un plus fort degré de confiance en elles et qu'elles cherchent à profiter de chaque situation qui se présente. Elles n'analysent pas trop la façon dont les autres agissent. Trop penser à la nature des relations empêche de profiter. C'est pour cela qu'il faut éviter de trop prévoir la manière dont vont se dérouler les interactions avec les autres. Il faut également éviter de trop analyser chaque interaction, après. D'une certaine manière, vous pouvez renverser cette habitude en votre faveur si, au lieu de vous focaliser sur tous les résultats possiblement mauvais, vous envisagez vos interactions avec une attitude positive. Même lorsqu'il s'agit de relations où les choses ne se passent pas toujours bien. Vous pourriez être surpris. Elles ont un bon langage corporel. Deux hommes qui parlent calmement. Quand vous agissez dans une relation sociale, la position dans laquelle votre corps se trouve envoie un message aux autres. Les personnes socialement intelligentes s'assurent que le message que leur corps envoie est positif. Quand vous regardez les autres et que vous souriez, vous démontrez aux autres que vous êtes une personne gentille, ouverte et pas du tout intimidante. Si vous êtes debout et bien droit, les autres remarqueront que vous êtes une personne sûre d'elle. La maturité c'est sourire à ceux qui nous ont fait pleurer. Elles prennent l'initiative des interactions au lieu d'attendre. Attendre que les autres prennent contact avec vous et vous invitent à faire des activités, c'est perdre votre temps. Les personnes socialement intelligentes savent que les relations sociales se basent sur un effort mutuel. Si vous voulez démontrer à ceux qui vous entourent qu'ils sont importants, vous devez prendre l'initiative pour débuter l'interaction. Et vous pouvez le faire uniquement si Vous maintenez le contact via des appels ou des messages. Rendez visite. Organisez des rencontres. Même si certaines personnes naissent avec une intelligence sociale plus développée que d'autres, n'importe qui d'entre nous peut la perfectionner si on y prête attention. Finalement, il s'agit seulement de mettre en pratique ses habitudes simples. L'importance de l'enthousiasme dans la vie Faire preuve d'enthousiasme exige que nous sachions valoriser le moment présent. De là, nous pouvons nous projeter dans l'avenir. Anna se réveille fatiguée et se plaint dans son fort intérieur. Elle se demande pourquoi elle suit cet entraînement sportif. À cinq pâtés de maison, le réveil sonne aussi pour Gloria, et bien que cette dernière soit aussi fatiguée, elle se sent bien, une nouvelle journée d'entraînement est arrivée, l'occasion pour elle d'améliorer son endurance. Quelle est la différence entre elles ? Un élément clé, l'enthousiasme. Qu'est-ce que l'enthousiasme ? L'enthousiasme désigne un état d'esprit positif qui va au-delà du fait de se sentir bien. Il nous permet de nous sentir plus énergiques, d'avoir ce désir d'essayer de faire de nouvelles choses, de nous améliorer et de progresser, d'atteindre des objectifs et ensuite d'aller vers les autres. En d'autres termes, l'enthousiasme nous permet d'avancer. Daniel Gollman, connu pour sa théorie de l'intelligence émotionnelle, mentionne que l'enthousiasme est un élément clé. C'est la capacité d'identifier et d'exprimer nos émotions de manière appropriée par rapport à nous-mêmes et au monde. Pourquoi l'enthousiasme est-il important ? Les bienfaits de l'enthousiasme sont nombreux et divers. Ils vont bien au-delà du fait de faire passer le temps plus vite ou de passer un bon moment. L'enthousiasme permet de rester motivé. C'est un bon allié pour favoriser la persévérance et la discipline. Il nous permet de nous fixer des objectifs et de nous efforcer de les atteindre. Il encourage une concurrence saine. C'est une qualité clé pour ceux qui occupent des postes de direction ou doivent coordonner des équipes de travail. Il est contagieux. Il permet de donner du sens à ce que nous faisons. Le manque d'enthousiasme limite les possibilités d'apprentissage et de créativité. Cela nous plonge dans une boucle de monotonie et d'apathie qui, au fil du temps, affecte l'humeur. Enthousiasme au réveil Pour atteindre des objectifs, l'enthousiasme est essentiel. Comment maintenir cet état ? L'enthousiasme ne veut pas dire que nous ne nous découragerons pas en chemin ou que nous n'aurons pas de doute face aux difficultés. Il ne nous évite pas des déceptions ou des déboires, mais il nous permet de surmonter les épreuves beaucoup plus facilement par rapport à d'autres situations dans lesquelles nous faisons les choses par inertie ou par routine. On comprend alors le lien entre l'enthousiasme et l'intelligence émotionnelle, faire preuve d'enthousiasme ne revient pas à croire que tout ira bien tout le temps, cela signifie affronter les obstacles et les défis avec nos propres ressources. Voici donc quelques conseils pour développer cette capacité. Faites attention à vos propres émotions. Essayez d'identifier ce que vous ressentez lorsque vous faites certaines activités. Pour ressentir de l'enthousiasme, il est nécessaire d'être connecté aux émotions, aux sentiments et aux pensées qui nous procurent du bien-être. Il convient aussi se demander pourquoi vous êtes démotivé ou abattu. Il est essentiel que vous vous donniez la possibilité d'écouter différentes réponses et de pouvoir prendre une décision à ce sujet. Pourquoi avez-vous commencé ? Pourquoi votre enthousiasme disparut ? Abandonnez les pensées négatives. Souvent, nous sommes pris dans nos excuses et dans nos peurs. Il est important d'entretenir les pensées positives et d'essayer de trouver des alternatives et des solutions lorsque des difficultés apparaissent. Il est important de se fixer des objectifs réalistes, qui peuvent être échelonnés dans le temps, afin de maintenir la motivation et d'éviter la frustration. L'enthousiasme va aussi de pair avec le repos et les soins personnels. Personne ne peut être optimiste s'il dort mal, s'il ne mange pas bien et n'a pas des habitudes de vie saine. Vous devez également apprendre à gérer la frustration. Sachez que nous ne sommes pas toujours en mesure d'obtenir les résultats que nous souhaitons, mais qu'il est beaucoup plus important de profiter du processus. Enthousiasme chez une femme à l'extérieur Si quelque chose vous enthousiasme, il vous sera plus facile de persévérer. L'enthousiasme ne n'est pas de lui-même, cela se travaille. Beaucoup de personnes croient que la motivation et l'enthousiasme viennent d'elles-mêmes. Or, c'est une idée fausse. Ces deux états apparaissent pendant l'action, avec un esprit curieux activé. Il faut donc se mettre au travail. Essayer de nouvelles choses est un bon moyen de faire naître l'enthousiasme. Enfin, faire preuve d'enthousiasme demande aussi que l'on soit capable de valoriser le moment présent, sans être trop tourné vers l'avenir. Nous sommes souvent accablés par de grandes exigences, avec des objectifs à si long terme.